Ce soir, j'avais à cœur de faire la conférence de presse qui a réussi. Je voulais aussi remettre les maillots de champions, ça se passe bien, donc nous sommes confiants que le tour va bien se passer. Au niveau des équipes invitées, vous avez vu, 5 équipes invitées, j'ai diminué sur le nombre d'équipes par rapport au budget et puis nous allons pouvoir équilibrer tout ça pour que nous puissions vivre un beau tour de vente. Tout est en place au niveau de sécurité, au niveau presse, etc. Est-ce que tout est en place ? Nous avons beaucoup travaillé avec la police de Fort-de-France qui couvre aussi la montagne. Nous avons travaillé avec la gendarmerie, mon commandant était là ce soir. Nous avons travaillé en préfecture avec toutes les municipalités. Tout est en place pour que nous puissions avoir cette réussite à ce tour de vente unique que nous n'avons pas organisé depuis deux ans. Votre budget est bouclé ? Oui, là, le budget est bouclé. Bien entendu, à constater qu'au niveau de nos sponsors, les sponsors sont là. Nous avons essayé d'augmenter les produits, mais tout cela, on a pu équilibrer. Cela veut dire qu'après le tour, le comité de sécurité ne va rien gagner. Mais en fait, ce dont je souhaite, c'est que nous puissions payer toutes les entreprises qui seront sur le tour. Quand je dis les entreprises, j'ajoute la sécurité, puisque la sécurité des motards, de gendarmerie, c'est un très gros budget. La sécurité des motards, de la police et ceux qui sont dans tous les carrefours, c'est aussi un gros budget. C'est ce dont je déplore et je lui ai dit la semaine dernière aux représentants du préfet que nous démarchons des sponsors et puis nous payons à l'Etat pour la sécurité du tour. Tout cela, c'est à voir. Parait-il que c'est national. C'est un combat à mener parce que bientôt, on n'aura plus de sport, on n'aura plus de tour de Martinique si cela continue comme cela. On aura une belle caravane cette année ? Une caravane publicitaire d'une quarantaine, d'une trentaine de voitures, comme d'habitude, qui va distribuer des cadeaux en tête de course. Je sais que le public attend ce moment. Et puis une caravane qui sera à l'arrivée aussi au podium pour animer avec nous les podiums du tour et pour que nous puissions vivre un bon moment que nous n'avons pas vécu depuis deux ans. Président, la question, le problème qui titille toute la Maratini, pourquoi vous avez modifié la dernière étape ? Pourquoi on ne passe plus par le diamant en se garder trois idées ? C'est si simple. Vous savez, les équipes invitées n'ont pas vécu les difficultés qu'ils ont. C'est parti. C'est parti.